Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette que je vous ai promis de faire, c'est les donuts frits, puisque je vous ai déjà fait des donuts cuits dans un appareil spécial pour les donuts, mais cette fois-ci c'est ça pour des donuts frits à l'huile. Donc très simple à réaliser, les mesures seront en barre d'informations. Vous diluez de la levure sèche avec un petit peu de sucre dans du lait, vous rajoutez du beurre fondu, vous mélangez bien et puis vous rajoutez deux oeufs entiers. Vous mixez le tout et ensuite on passe à l'étape de la préparation de la pâte. Alors là j'ai à peu près 600 g de farine, une pincée de sel, donc je mixe le tout, puis je fais comme une sorte de puits pour verser les liquides dedans. Vous pouvez pétrir à la main ou encore vous pouvez utiliser votre pétrin. Donc ici je vais utiliser mon pétrin, je travaille la pâte une dizaine de minutes, mais voilà c'est pas nécessaire, donc je mélange jusqu'à ce que j'obtienne une pâte ou bien moins. Si vous manquez un petit peu de farine, vous pouvez en rajouter, sinon si vous voyez que votre pâte est un petit peu dure, vous pouvez rajouter un peu de lait tiède. Je vais huiler le récipient dans lequel je vais laisser reposer la pâte, ainsi que la pâte avec un petit peu d'huile, voilà comme ceci, je couvre le tout et je laisse doubler de volume. Après avoir dégazé ma pâte, je vais venir l'aplatir sur un plan fariné, d'environ 5 mm d'épaisseur, 1,5 cm, ça ira. Et ensuite je vais venir couper des petits ronds, si vous avez un emporte-pièce tant mieux. Mais bon, moi le mien était un petit peu gros je trouvais, donc j'ai utilisé un verre tout simplement. Et ici j'ai utilisé une douille pour faire ces formes-là. Ensuite vous préchauffez de l'huile vraiment bien, il faut que ça soit très très bien chauffé. Ensuite vous baissez la température, une température moyenne et vous faites frire vos donuts, vous les faites dorer des deux côtés. Donc moi je les avais posées sur du papier cuisson que j'avais découpé en petits carrés, comme ça je ne les manipule pas trop et je ne gâche pas leur forme. Donc une fois bien doré, il ne me reste plus qu'à les saupoudrer de sucre glace de cette façon. Puis allez déguster avec un bon thé. Voilà voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker pour plus de recettes, surtout pour le Ramadan Inchallah. A très bientôt, ciao !